Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est là peut-être tout, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais bien, même si aujourd'hui on sait très bien de quoi on va parler sur Call of Duty Infinite Warfare. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour n'ater aucune de mes prochaines vidéos, et surtout n'hésite pas à défoncer la barre de like, toujours les 1000 likes, c'est l'objectif, etc. Niveau gameplay, je vous ai mis une petite Atomizer Strike, voilà, la type 2 sur Grounded, etc. Aujourd'hui on va parler concernant une vidéo que j'avais faite sur Call of Duty Infinite Warfare, je pense que vous êtes au courant, j'avais parlé justement de la fameuse arme, la Proteus, qui était n'importe quoi, je ne sais pas encore si elle a été patch au même moment donné où je vous fais la vidéo, parce que j'ai fait plein de vidéos aujourd'hui, avant que je vous lâche celle-ci, etc. Puisque vous savez très bien que je pars en vacances, donc il faut que je compense le fait que je parte en vacances en vous mettant des vidéos, etc. Enfin bref, peu importe. Et donc, la dernière mise à jour de Call of Duty Infinite Warfare est un véritable désastre. On va en parler, les problèmes de Gunfight. Ça va faire depuis décembre que je vous parle d'une certaine mise à jour de Gunfight qui a été annoncée par Infinity Ward en personne sur leur site officiel, au cas où je vous laisse checker parce que je ne vais pas vous cacher que revoir chaque fois toutes les mises à jour, toutes les pseudo-mises à jour qui allaient sortir, etc. On se retrouve avec plus de quoi ? Plus de 30, 40, 50 articles. Voilà, c'est à un moment donné, ça me saoule d'aller les chercher, etc. Mais il était censé avoir une mise à jour concernant justement les Gunfight sur Infinite Warfare qui étaient trop random. La hitbox, parce que la hitbox étant horrible sur Infinite Warfare, je crois que la hitbox de Infinite Warfare est pire encore que celle de Call of Duty Black Ops 3. Et pourtant, moi, Black Ops 3, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas trop de soucis, même si de temps en temps, c'est vrai que ça déconne avec la KM44 lorsqu'ils disent que, oui, tu t'es pris un hitshot lorsque tu regardes la killcam, tu t'es rien pris du tout. T'es là en mode, what the fuck, il s'est pris quoi ? Enfin bref, peu importe. C'est les aléas de Call of Duty, niveau connexion et tout ce qui va avec, bien évidemment. Mais la dernière mise à jour de Call of Duty Infinite Warfare a réussi à empirer encore plus les Gunfight. Maintenant, ce qu'on peut faire via Call of Duty Infinite Warfare, c'est qu'on peut s'entrebuter. Alors, c'est une connerie monumentale. C'est la première fois que je vois ça sur un Call of Duty. Encore, ça pouvait arriver, mais très très rarement sur Call of Duty Modern Warfare 3. Mais c'était très 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 rare, genre une partie sur mille. Mais vraiment, une partie sur mille, ça pouvait arriver, mais le cas était tellement rare. Et je parie qu'il y a des gens que ça ne leur est jamais arrivé. Ça m'est arrivé une fois, je n'ai jamais compris pourquoi. Enfin bref, et c'est vrai que cette mise à jour a réussi à empirer un jeu qui n'était déjà pas bon au niveau Gunfight. Alors, je ne sais pas comment vous avez fait. Je vous tiens mon chapeau, parce que vous avez réussi à empirer un truc qui était déjà horrible. Donc, toutes mes félicitations, je sais... Bravo, bravo, je ne sais pas comment vous avez fait. Mais toutes mes félicitations, je ne sais pas comment vous avez réussi à empirer ça. C'est le pire truc qui existe aujourd'hui sur Infinite Warfare. Mais vous avez réussi, bravo. Aujourd'hui, quand je vais sur Infinite Warfare, les rares fois où je vais sur Infinite Warfare, j'ose même plus challenge un mec en Gunfight. Je vous le dis tout de suite, je n'ose plus chercher le Gunfight. Et pourtant, sur Black Ops 3, vous me connaissez, je vais attaquer, je vais être agressif, etc. C'est même pour ça que je rate des gameplays, parce que je décide de trop rusher et que je décide d'être agressif. Sur Infinite Warfare, j'ai peur, je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas si je vais gagner un duel ou pas. J'ai beau avoir le premier shoot, je ne sais pas si je vais mourir. C'est devenu n'importe quoi. Regardez-là, regardez-là. Comment je peux mourir ? Ce n'est pas possible. Je suis derrière un mur. Il me tue en plus à la type 2. Donc, les armes laser, vous savez très bien que ça ne passe pas à travers. Donc, ça fait forcément des ricochets. Il réussit à me tuer à travers. Comment est-ce possible ? Ce n'est pas possible. Cette dernière mise à jour de Call of Duty Infinite Warfare a réussi à plomber un jeu. Et encore, le jeu n'était pas terrible avant. Enfin, il n'était pas terrible. Il avait ses points positifs et ses points négatifs. D'accord ? On est bien d'accord. Même si tu aimes Call of Duty Infinite Warfare, tu sais qu'il y a d'énormes soucis sur ce jeu. Mais réussir à empirer des choses qui n'allaient pas sur Infinite Warfare, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Encore, la dernière mise à jour, elle allait bien au niveau Gunfight. Franchement, je me plaisais. Franchement, sur Infinite Warfare, je me plaisais, etc. Je jouais, je prenais du plaisir, etc. Je ne râlais pas beaucoup. Je ne râlais pas beaucoup. Enfin, sauf envers les personnes qui jouaient comme des putes, avec des armes de putes, etc. Enfin bref, la dernière fois, j'avais même dit qu'Infinity Warfare commençait à devenir enfin bien. Et c'était vrai, c'est vrai que ce Call of Duty Infinite Warfare redevenait bien, etc. Mais depuis cette dernière mise à jour, ça a plombé le jeu. Ça a fait encore pire. Et surtout, c'est con qu'une putain de mise à jour réussit à empirer une situation. C'est impressionnant, c'est impressionnant à quel point les Gunfight sont encore plus pourraves qu'avant. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la logique d'Infinity Warfare là-dessus. Des fois, je me pose la question s'ils devraient continuer à faire des Call of Duty. Non, mais je suis vraiment sérieux sur ce point-là. Parce que depuis Call of Duty Ghost, on a de la merde. J'ai eu Ghost, j'ai pourtant aimé, mais la communauté étant dégueulasse dessus. Il y a eu quoi d'autre ? Et puis Infinite Warfare ! Ils ont fait MW3 et après MW3, c'est le néant ! C'est devenu horrible ! Moi pourtant, Call of Duty Ghost, je l'ai aimé. Je vous le dis tout de suite, moi j'ai aimé Call of Duty Ghost. Je n'ai pas aimé, juste la communauté dessus. La communauté était infecte sur Call of Duty Ghost. C'est ce qui est même dommage parce qu'en soi, tu enlèves une communauté qui campe et tu leur mets une bonne communauté où les mecs crushent. Franchement, c'est un bon jeu ! C'est un bon jeu, mais malheureusement, ça n'a pas plu à la communauté, d'accord ? C'est juste mon avis, etc. Mais depuis Ghost, qui ne plaît pas à la communauté, depuis Infinite Warfare, qui ne plaît pas à la communauté, et franchement, je vous le dis tout de suite, on aura donc World War 2, après on aura un Call of Duty de Treyarch, donc forcément, soit on va tomber face à un autre Call of Duty, soit éventuellement un Call of Duty Black Ops 3, même si j'en doute sérieusement, je doute d'un Call of Duty Black Ops 3. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Pour moi, ça n'arrivera pas, Call of Duty Black Ops 4, enfin bref. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Parce que Infinite Warfare, c'est le néant. Ghost, j'en parle même pas. En fait, non, ça devrait être Ghost, ça n'a pas trop bien marché. Infinite Warfare, on évite d'en parler. Mais, on fait quoi ? Non, mais sérieusement, ça va être quoi le prochain Call of Duty Black Ops ? Non, parce que s'il y a déjà des problèmes de gunfight sur Infinite Warfare, qu'on tombe sur un mois de décembre auquel on a encore une bêta du jeu, oui, parce que c'était encore une bêta du jeu au mois de décembre, ne croyez pas. C'était une bêta, et petit à petit, ça commence à devenir le jeu officiel. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas fini votre jeu. Il n'est toujours pas fini, ça on l'a très bien compris, ne vous inquiétez pas. Enfin bref, qu'est-ce qu'on va attendre sur le prochain Call of Duty ? Franchement, je vous le dis tout de suite, ça risque de faire peur, ça risque de faire très peur, parce que s'ils sont déjà naze au niveau du gameplay, parce que le gameplay et les maps ne sont pas terribles sur Infinite Warfare, il y a quelques armes et quelques maps qui sortent du lot, mais le reste, excusez-moi, il n'y a pas grand-chose grand-chose. Donc, sur Infinite Warfare, même si je sais que vous êtes derrière et qu'il y a une énorme communauté qui me suit, etc., moi, je ne joue plus à Infinite Warfare parce que, je vous le dis, j'ai peur du gunfight. J'ai peur du gunfight. C'est la première fois sur un Call of Duty que j'ai peur d'affronter des mecs. D'affronter, au sens du terme, d'aller chercher le mec et se dire, je vais aller chercher le gunfight. Je peux mourir à tout instant par une connerie. Et c'est ça qui m'énerve dans ce jeu. C'est ça qui m'agace dans ce jeu. C'est qu'en soi, ça aurait pu être un putain de bon Call of Duty. Franchement, ils avaient tous les moyens pour faire un putain de bon Call of Duty. Ils ont fait des énormes conneries. Mais comment on peut en arriver là ? Comment on peut arriver à un stade où on dit, écoutez, on va faire ça, 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 pour essayer de faire plaisir à la communauté ? En l'occurrence, par exemple, les variantes d'armes qui sont encore à ce jour une énorme connerie. Ça, je le dirai toujours jusqu'à la fin. Et en espérant, je vous jure, j'espère que sur World War 2, il n'y aura pas des variantes d'armes. Parce que ça, ça a été une connerie sur Advanced Warfare. J'espère qu'ils ne vont pas faire la même connerie sur Call of Duty Infinite Warfare. Parce que là, mon pote, oh là là, oh là là, ça va être horrible, ça va être horrible. Déjà que sur Call of Duty Infinite Warfare, on ressent une énorme différence entre quelqu'un qui joue Kabar et quelqu'un qui joue Kabar infecté. On ressent la différence. Mais alors, je ne vous dis pas, une type de, je crois que c'est type de bouchée, mais c'est une type de normale. Vous sentez également la différence. Donc, voilà, c'est, j'espère, franchement, j'espère, et j'espère qu'ils vont améliorer tout ça. Parce que là, ce n'est vraiment plus possible. Et qu'il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose concernant tout ça. Parce que, il faut qu'ils rectifient leurs problèmes. Et le problème, c'est que chaque fois qu'il y a une mise à jour, sauf l'avant-dernière, qui avait rétabli pas mal de problèmes, en l'occurrence des problèmes de connexion. Là, pour le moment, chaque fois, ça empire, ça empire, ça empire, ça empire. Et c'est plus possible. Et moi, je serai aux Etats-Unis. Donc, pour le DLC 3, parce que le DLC 3 va sortir pendant que je ne serai pas là. Mais mes potes qui vont jouer à Infinite Warfare, je vais les plaindre. J'espère qu'ils n'auront pas trop de soucis de connexion. J'espère pour vous, les abonnés qui vont jouer à Call of Duty, ou à Infinite Warfare, excusez-moi, qui vont jouer à ce jeu. J'espère que vous n'allez pas avoir trop de problèmes de nouveau, etc. Parce que déjà, ils nous ont fait le coup du protéus, le coup des problèmes de gunfight maintenant, ça va être quoi la prochaine étape ? Ça va être quoi ? Non, parce que pour rectifier des problèmes de glitch via des clés de cryptage, ils sont très forts. Alors là, vous êtes très forts, vous êtes très forts. Alors là, tout de suite, clé de cryptage, oh, une seconde après, c'est réglé. Ah, vous vous en souvenez pour Noël ? Et Noël, les clés de cryptage n'ont jamais été aussi patchées de toute la vie. Il y a eu des problèmes de clés de cryptage concernant les colis, parce qu'il y avait des nouvelles armes qui venaient de sortir. Alors là, tout de suite, en 5 minutes, ça a été réglé. Par contre, pour régler un putain de problème de gunfight et un problème de protéus, Ah, mon gars, ça prend 2 jours. C'est incroyable. J'ai plus les mots. J'ai plus les mots pour ce jeu. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer. J'ai arrêté de jouer à Infinite Warfare et je prends plus de plaisir à jouer à BO3 en ce moment. Parce que peut-être que c'est mon jeu, peut-être que Infinite Warfare, voilà. J'en ai eu marre. C'est vrai que ça fait 6 mois que j'ai joué non-stop à ce jeu et peut-être qu'à un moment donné, c'est un ras-le-cul par rapport à toutes les conneries que j'ai pu voir sur ça. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que toi, tu en penses. Si également toi, c'est arrivé ce même genre de problème. Et puis, n'hésite pas à partager partout la vidéo. C'était Locked2. Peace out. erenity. Live sur cette vidéo.